Je vous remercie d'être venu par le déloraire. Je vous rassure, je n'avais pas chanté aujourd'hui. Simplement, comme l'a dit fort justement M. Detray, Carcassonne est riche d'un patrimoine, je dirais, artistique, littéraire, scientifique, dans lequel de grands hommes se sont illustrés. Hélas, bien souvent, ils sont même plus connus à l'extérieur de Carcassonne s'ils ne le sont dans leur propre ville. On pourrait citer Achille Rouquet, François-Paul Alibère, Ferdinand Alquier, des peintres, évidemment, logés. La liste est très longue. La guinjure aujourd'hui, dans ce monde actuel, c'est de reprendre la biographie, l'étude de l'œuvre et de la vie de l'un de ses ancêtres si célèbres, et d'en décrire le cheminement. Tout simplement parce que nous avons toute une documentation totalement dispersée et que les personnes qui les ont côtoyées ne sont plus là et n'ont guère laissé de traces ou si peu de correspondances nous permettant de savoir comment ils ont vécu dans leur pays. Alors, c'est toute cette démarche-là que j'ai entreprise depuis maintenant 2010, donc ça fait déjà cinq ans, pour tenter de comprendre la vie de ce compositeur qui est le plus grand compositeur qu'a eu la ville de Carcassonne et de savoir comment il a vécu, qui il a rencontré, comment il a écrit ses œuvres, comment ses œuvres ont été perçues et pourquoi est-il tombé dans l'oubli. Donc, pour faire tout ceci, j'ai eu plusieurs axes de travail. Je suis déjà allé à la bibliothèque municipale de Carcassonne du temps où elle existait encore et j'ai plongé dans cette documentation très mal archivée avec des manuscrits qui étaient avec des feuilles complètement détachées dans des cartons à dessin, avec des partitions qui avaient pris l'humidité, avec une correspondance, heureusement, qui avait été photocopiée, puisque Paul Lacombe, vous l'apprendrez, a légué toute sa correspondance qu'il recevait de tous les grands compositeurs, Massonet, Bizet, etc. et il a légué à la bibliothèque de Carcassonne. La bibliothèque de Carcassonne a eu la bonne idée de les photocopier et de ne mettre à la disposition du public que les photocopies. Cela a permis à de nombreux musicologues de se rendre à Carcassonne, non pas pour étudier Paul Lacombe, mais pour étudier la correspondance grande et variée concernant, par exemple, Georges Bizet ou Jules Massonet. Et donc, à partir de là, il a fallu dresser un canevas d'histoire, de sa vie, et ensuite regarder des ouvrages qui avaient été écrits sur Paul Lacombe. Donc, parmi ces ouvrages, il y a eu son grand ami, qui était musicologue, Léon Moulin, qui a écrit deux ouvrages, l'un en 1917 sur son œuvre pour piano et l'un en 1924 sur son œuvre, je dirais, symphonique et sur ses mélodies. Ce sont bien entendu des œuvres de nature musicologique. Donc, c'est une étude vraiment de la manière avec laquelle Paul Lacombe écrivait la musique. Bon, ça ne disait pas vraiment quelle était sa vie. Donc, si vous voulez, grosso modo, vous prenez un plan en pyrex qui vient d'être jeté par terre et vous essayez petit à petit de reconstituer les morceaux. Et ensuite, lorsque l'on a fait ça, ça n'est pas la même manière que pour un poète. Parce que là, il y a une œuvre musicale. et donc, il faut donner de la musique à entendre. Or, la musique de Paul Lacombe, hormis l'Aubat de Printanière, qui fut son grand succès, vous l'apprendrez, comme ce fut le succès du Boléro pour Maurice Ravel, c'est-à-dire deux œuvres pour la seconde de Maurice Ravel qui a écrit ce Boléro puisque pour faire une étude simplement en brouillon, etc., et qui est devenue très, très, très connue du grand public. Pour le Bas de Printanière de Paul Lacombe, ça a été exactement la même chose, alors que vous apprenez qu'il a écrit des symphonies, qu'il a écrit des œuvres orchestrales et qui, à la limite, vaudraient plus que cette pluette de Casino. Vous verrez ça plus tard. Et donc, on a cette Obat de Printanière, on l'a diffusée, on l'a fait pour piano, on l'a fait pour chant, on l'a fait pour quatre mains au piano, on l'a fait pour orchestre, voilà. Et elle a été enregistrée sur disques en cire, etc. Voilà. Donc, hormis ça, il n'y a pas de... il n'y a pas eu de captation à l'époque d'œuvres symphoniques de Paul Lacombe. Donc, qu'est-ce que j'ai entrepris ? C'est qu'aujourd'hui, avec les moyens techniques dont nous disposons, j'ai pris plusieurs partitions de Paul Lacombe, j'ai reconstitué les parties d'orchestre, c'est-à-dire chaque partie de chaque instrument, j'ai pris un ordinateur avec un logiciel et j'ai rentré, note à note, la partie de tous les violons, la partie de tous les trombones, la partie de toutes les clarinettes, etc. Et il y a, par ordinateur, une banque de sons qui reconstitue la clarinette, le violon, la contrebasse, etc. Et donc, ensuite, j'ai... comment dire ça ? J'ai... mis un son à chaque instrument. et donc après, il a fallu régler les tempis, il a fallu régler les nuances, et vous verrez ce que ça donne. Donc, c'est un son qui est assez synthétique, c'est un fait, mais cela donne quand même une impression de la réalité sonore et ça permet d'avoir une idée de la qualité des œuvres de ce compositeur. Voilà. Donc, et ensuite, bien sûr, après que j'ai fait tout ça, j'ai écrit une biographie qui se trouve au fond de la salle et qui immortalise tout ce travail puisque cela va de pair avec les conférences que j'entreprends, les écrits, le site internet que j'ai fait, les notices Wikipédia, etc. Pour la bonne et simple raison que pour réhabiliter un compositeur, il faut le faire connaître. Et pour le faire connaître, il faut le faire entendre. Et pour le faire entendre, il faut un maximum de communication. Or, sachez qu'au jour d'aujourd'hui, la musique romantique française, c'est comme le meuble Henri II. Personne n'en veut. Voilà. Il y en a plein des brocantes et voilà. Il y a beaucoup et personne n'en veut. Donc, ce n'est pas à la mode. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est la musique baroque, la musique contemporaine, mais cette période-là, malheureusement, est boudée. Mais ça va peut-être revenir et il faut tout miser, justement, aujourd'hui, sur ça pour que demain, on dise, ah, mais oui, vous aviez raison quand il y a 20 ans de ça. On verra. On va peut-être être mort d'ici là. Alors, voilà, après ce long préambule, nous allons passer à la conférence. Je suis très bavard. Par contre, voilà, je vais vous faire profiter d'une chose. J'ai fait une conférence il y a deux ans maintenant à la mairie de Carcassonne sur Paul Lacombe pour les journées du patrimoine. Et ils ont eu la bonne idée et je dirais, grâce aussi à mon ami Jacques Blanco, dont je salue ici la présence et madame aussi historienne Fériole qui font partie de l'association des Amis de la Ville de la Cité, grâce à ce monsieur, la ville de Carcassonne a édité cette petite plaquette comme ça que je vais vous faire profiter aujourd'hui. Alors, j'en ai pas, j'en ai pas énormément mais j'en ai au moins une pour deux. Merci. Merci. S'il y a des personnes que vous connaissez qui ont eu comme l'oral, vous vous connaissez. Donc, Paul Lacombe naît le 11 juillet 1837 à Carcassonne dans la rue Pinel chez son grand-père François Lacombe qui est marchand de draps. C'est pas extraordinaire à cette époque d'être marchand de draps puisque Carcassonne est une ville essentiellement drapierre, une chose qui changera ensuite pour se tourner vers la viticulture. François Lacombe est son grand-père et donc Prospère Lacombe est son père. Il est négociant dans le draps et Prospère Lacombe s'est mariée avec Octavie le Babasseur, l'une des filles de Ladislas le Babasseur qui a été chirurgien-major de Napoléon Ier et qui a fait toutes les campagnes aux côtés de l'empereur la campagne d'Italie et l'eau voilà et ce ce mariage est un mariage je dirais comment dire ça un bon mariage puisque du côté des Le Babasseurs le père de Ladislas Le Babasseur était notaire à Cambray donc c'est une famille qui vient du nord de la France et tout simplement pourquoi Ladislas le Babasseur arrive à Carcassonne tout simplement parce que il était en campagne en Catalogne et lors de son du dépôt de son régiment il est venu s'installer à Carcassonne où il a officié comme chirurgien à l'hôtel Dieu qui est aujourd'hui n'existe plus et dont on a conservé essentiellement le dôme voilà et Prospère Lacombe et Octavie Le Babasseur vont avoir des enfants donc il y a Thérèse Antoine et Paul Lacombe vous les voyez là-haut représentés Paul Lacombe et sa sœur Thérèse peint par un peintre qui s'appelle Roumens dont Marie-Chantal Ferriol pourrait faire une conférence prochainement et ce tableau se trouve dans les collections permanentes du musée des beaux-arts de Carcassonne c'est Paul Lacombe qui a fait ce tableau au musée voilà alors ils habitent prospère à une maison à Carcassonne dans la rue Aimé-Ramont et les Le Babasseurs eux ont cette maison qui a fait construire la dix-là ce Le Babasseur sur les anciens remparts qui entouraient Carcassonne à cette époque avant cette construction donc comme Le Babasseur est venu à Carcassonne en 1816 donc on peut considérer que cette maison date à peu près de cette époque-là c'est une très grande maison qui aujourd'hui ne ressemble plus du tout à ce qu'elle a été au temps de Paul Lacombe alors je fais une parenthèse sur cette maison parce que c'est justement très intéressant de s'y arrêter cette maison a été vendue à la mort de Paul Lacombe elle a été vendue à une famille de Carcassonne qui était épicier ou je ne sais pas quoi Oormais et ensuite ils l'ont gardée longtemps et c'est le SILDA une administration qui l'avait achetée l'administration au temps où la ville de Carcassonne n'était pas classée enfin le centre-ville n'était pas classée on y a mis du PVC ils ont défiguré un peu la maison bon et quand ils sont partis la ville de Carcassonne n'a pas préempté pour acheter cette maison au moment où il aurait fallu le faire pour en faire un lieu de mémoire pour en faire une annexe du musée pour en faire voilà un centre musical et donc c'est l'étude de Maître Benedetti qui a acheté cette maison elle est restée longtemps fermée ils l'ont louée un peu comme ça notamment pour faire la Bodega et dernièrement ils ont ils ont décidé de faire des lots et de la louer donc la restauration qu'ils ont faite est ma foi fort bien réussie puisque nous sommes dans le patrimoine préservé de la ville et donc on ne peut pas y faire n'importe quoi mais on peut dire que toutes les anciennes maisons toutes les anciennes appartements le cabinet de travail de Paul Lacombe etc bon ben voilà c'est assez je dirais ça ne ressemble plus à ce que c'était pourtant vous verrez que cette maison a accueilli des gens très 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 célèbres voilà lorsque j'ai su que cette maison maître Benedetti cherchait à la louer j'ai vu maître Tarlier qui était à cette époque là président de la communauté d'agglomération et je lui ai proposé que la communauté d'agglomération la loue pour en faire quelque chose et donc son idée c'était au moment du déménagement de la bibliothèque d'y entreposer les ouvrages en attendant de faire la médiathèque qui était prévue et qui ne s'est pas faite donc comme l'étude maître Benedetti a demandé très cher de location et en plus elle demandait de faire des travaux à l'intérieur ils sont allés entreposer la bibliothèque à Montquière et donc cette maison aujourd'hui abrite une partie je crois de la perception du trésor public en bas et en haut les bureaux de l'indépendant et du midi libre voilà voilà pour la parenthèse qui était nécessaire sur cette maison sachez que lorsque j'ai su qu'elle allait être comment dire ça transformée en bureau j'ai aussitôt demandé à ce qu'elle soit classée comme comme monument je dirais je ne sais plus quelle appellation on l'a vu pour le centre de la mémoire joué bousquet des illustres bon ça ne m'appartenait pas et c'était plutôt aux collectivités de faire la demande mais on a conservé la cheminée du cabinet de travail de Paul Lacombe on a conservé les ailes entrelacées de Ladislas le Vavasseur qui sont magnifiques sur l'ouvrage de Ferronuri que vous voyez au dessus de la porte et on a conservé la plaque que je vous montrerai plus tard à Paul Lacombe qui a été dressée en 1929 aux deux rues de la mairie donc deux rues et Méramont sur la façade de la maison donc ensuite Paul Lacombe naît dans une famille qui a des sous c'est une famille bourgeoise et c'est surtout une famille très cultivée et très éprise d'art le père aime la peinture et la littérature la mère joue du piano j'ai même découvert qu'une oeuvre du compositeur Adolphe Adam portait la mention à Octavie le Vavasseur déjà à cette époque et donc comment ça s'appelle cette personne Octavie le Vavasseur va apprendre la musique à Paul Lacombe et elle va lui faire découvrir tous les tous les compositeurs Schumann Beethoven etc et il va commencer à apprendre la musique déjà à cette époque-là Paul Lacombe se révèle un élève extrêmement doué cela tombe bien puisque à Carcassonne en 1850 va se créer la première école de musique par un homme qui s'appelle François Tesser qui est un ancien comment dire ça professeur du conservatoire de Paris et qui est venu à Carcassonne tout simplement parce que le climat lui convient mieux et d'emblée il va proposer à Carcassonne d'ouvrir une école de musique destinée aux enfants qui n'auraient pas les moyens d'apprendre la musique donc c'est déjà quand même très novateur puisque jusqu'à présent c'était surtout les familles je dirais aisées qui pouvaient accéder à cette instruction comme Paul Lacombe ne rentre pas dans le cadre de comment dire ça du cahier des charges puisque c'est pour les enfants qui n'ont pas les moyens il prendra des cours particuliers avec Paul Lacombe avec François Tessaire où il apprendra tout ce qui est nécessaire à la composition la fugue le contrepoint et l'harmonie surtout il va dans un premier temps apprendre le chant ça va lui faire perdre un certain nombre de temps pour ensuite se mettre à la composition nous le verrons plus tard et en 1851 un an plus tard se crée à Carcassonne la société des concerts philharmoniques et c'est là dedans que la pépinière des jeunes pousses de François Tessaire va jouer donc la musique de Carcassonne qui jusqu'à présent était rythmée par la musique militaire puisque Carcassonne a toujours été une ville de garnison ont joué essentiellement de la musique militaire sous le kiosque de Sainte-Cécile alors donc là François Tessaire va faire reconnaître à toute cette jeunesse la musique d'opéra et la musique symphonique et Paul Lacombe jouera avec eux donc 1860 il commence à écrire et même à publier à compte d'auteur Nave Maria d'ailleurs ce sera la seule musique religieuse qui n'est jamais écrite qui sera publiée chez un éditeur qui s'appelle Richaud et il écrit également plusieurs pièces de mélodies piano et chant à Elvire brise de montagne remembrance absence et retour il écrit également une grande valse de salon dans le style de Frédéric Chopin bon on peut dire que là si vous voulez c'est toute l'influence si vous voulez c'est l'influence des autres compositeurs qui prédominent dans ses débuts d'écriture et en 1863 alors je le re-rempe voilà en 1863 son père achète le domaine de la forge à Montelieu sur la route de Saint-Denis c'est une ancienne comment dire ça une ancienne tuilerie et il va y monter il s'associe avec une autre personne et il y monte une usine de draps ensuite ils se sépareront tous les deux et prospère Lacombe deviendra l'unique propriétaire et entrepreneur de cette forge à Montelieu c'est important parce que ça c'est tout l'univers je dirais Lacombe bien c'est là qu'il va écrire il écrira aussi à Carcassonne dans son appartement de la rue enfin de sa maison en face du square d'Apeta mais c'est sa maison de villégiature bon remarquez qu'on ne va pas à Montelieu à cette époque là comme on y va aujourd'hui aujourd'hui on y va peut-être 10 minutes un quart d'heure on y va vraiment avec à cheval mais c'est là qu'il va composer ça va être sa source d'inspiration mais c'est aussi un autre problème c'est que Paul Lacombe est l'aîné de la famille et c'est ça aussi qu'il faut que bien vous reteniez là-dedans c'est que Paul Lacombe de par l'instruction qu'il a c'est un enfant du devoir et il fait de la musique il veut en faire sérieusement de la musique mais il n'en demeure pas moins le fils d'un industriel et il doit seconder son père et il est appelé ensuite à reprendre l'affaire quand son père ne sera plus là et c'est quand même un caillou dans la chaussure pour Paul Lacombe puisque son professeur trouve qu'il est extrêmement doué et qu'il a une carrière à faire dans la musique et alors à ce sujet il y a quelques anecdotes quand même que j'ai réussi à trouver c'est que lorsqu'il se présenta pour la première fois au concert Pas de loup qui était un concert comme les concerts Cologne à Paris pour y faire entendre sa musique puisqu'il venait avec son cartable faire entendre la musique où il faisait le représentant en même temps il apportait des échantillons de gras et puis il passait avec les musiciens comme ça et puis leur proposait des échantillons de draps voilà c'était un musicien un petit peu multicarte alors ça lui a un petit peu nuit sans compter qu'il avait l'accent du pays et que bon vous verrez également qu'à Paris c'est pas là qu'il a voulu rester quoi et en 1864 il entre à la société des compositeurs ça c'est très important 1864 parce que c'est l'année où François Tessère va lui mettre dans les mains un opéra une partition d'opéra d'un compositeur pas très connu cet opéra n'a pas eu il est magnifique cet opéra mais il n'a pas eu un succès énorme à sa sortie il s'appelle les pêcheurs de perles l'action se passe à Sela aujourd'hui le Sri Lanka et il faut bien savoir qu'à cette époque l'exotisme est à la mode Lalo écrit écrit également je ne me souviens plus un opéra mais par exemple il y a l'acmé de Léo Delib toute cette époque là l'exotisme est à la mode et lorsque Paul Lacombe a cette partition dans les mains il a une révélation il faut qu'il écrive à ce compositeur il adore cette partition il veut lui témoigner l'attachement qu'il a et l'amour qu'il a pour son écriture ce compositeur n'est autre que le jeune Georges Bizet né en 1838 qui n'a qu'un an de plus que lui et lui écrit une lettre que je n'ai pas eu en main qui n'existe peut-être pas mais dans la réponse de Bizet on comprend tout de suite le tact et l'éducation de Paul Lacombe dans sa demande puisqu'il écrit à Bizet il lui demande de lui donner des cours et Bizet lui répond un peu embarrassé il lui dit écoutez monsieur avec les extraits que vous venez de m'envoyer si j'en juge vous êtes extrêmement doué ou alors vous avez eu un professeur extraordinaire mais je ne peux pas vous donner des cours je peux vous donner des conseils je peux vous donner quelques corrections mais je ne peux pas vous donner des cours et il lui dit à la fin quant à la question de la rétribution je ne veux rien savoir là dessus mes cours je vais vous les faire payer par rapport au temps que je vais y passer et voilà il lui dit voilà si ça vous va moi ça vous va aussi mais je ne veux absolument pas qu'on en parle voilà et donc ils se mettent d'accord et Paul Lacombe entretient une relation épistolaire avec Bizet de 1867 à 1869 Paul Lacombe envoie les partitions à Bizet et Bizet met des corrections à la marge des annotations et a un rapport très très sincère avec Paul Lacombe il lui dit vraiment ce qu'il pense quand c'est pas bien il le lui dit quand c'est bien il le lui dit également tout ça va quand même avoir quand même des répercussions quand même parce que imaginez Carcassonne est à 200 lieux de Paris donc Paul Lacombe est bloqué par l'industrie il doit s'occuper également de l'affaire de ses parents donc cette histoire n'est quand même pas facile à gérer par correspondance sans avoir jamais vu le professeur il n'en demeure pas moins que Paul Lacombe écrit un premier trio pour violon alto et violon serre premier trio opus 12 qui aura beaucoup de succès en Allemagne et vous verrez que Lacombe sera beaucoup joué aussi dans d'autres pays que celui de la France et il écrit également une première sonate opus 8 pour violon qui est dédiée à Georges Bizet d'ailleurs cette sonate Bizet est conquis par cette sonate et il compare même Paul Lacombe à Beethoven en lui disant que parmi les choses que Beethoven a écrites il y a un passage dans cette sonate qui n'a pas de son pareil et qui mérite vraiment qu'on qu'on la consacre aussi aussi Paul Lacombe Bizet entreprend de faire connaître Paul Lacombe à tous ses amis tous ses amis compositeurs à tout Paris à Gounod à Saint-Sens et à partir de ce moment là comment dire ça Bizet n'est plus vraiment un professeur c'est le mentor de de Paul Lacombe alors il incite à venir à Paris mais Lacombe est un globetrotter il fait des voyages il s'en va en Italie il s'en va en Allemagne et on se demande vraiment si il ne suffit pas vraiment de la musique anti-détante et nous avons d'ailleurs un Bizet qui encourage fortement Paul Lacombe à progresser à produire ça c'est très important à produire parce qu'on dira de on dira de Paul Lacombe comme Saint-Sens qui produit de la musique comme le pommier fait des pommes Paul Lacombe aura écrit à la fin de sa carrière 150 oeuvres 150 oeuvres donc de musique de piano de musique de mélodie d'orchestre et ça c'est c'est vraiment aussi Bizet qu'il a beaucoup incité à beaucoup travailler dans ce sens là mais Paul Lacombe est vraisemblablement un petit peu je dirais flémard alors de temps en temps vous avez son ami qui lui fait un coup de remontant et qui lui écrit par exemple soyez ambitieux je ne veux pas que vous écriviez toute votre vie pour Carcassonne voilà je crois que ça c'est déjà assez révélateur en 1869 enfin Lacombe et Bizet se rencontrent et Bizet a des projets pour Lacombe toujours il veut qu'il fasse le concours de l'opéra voilà donc il y a le concours de l'opéra c'est quoi il y a un livret c'est la coupe et les lèvres d'Alphare de Musset et on doit écrire tous les compositeurs qui postulent à ce concours doivent écrire une musique pour accouper sur ce livret là bon et bien Lacombe ne le fera pas voilà parce que je pense aussi que c'est quelqu'un qui a des idées qui sont propres à lui et quand il ne sent pas les choses il ne les fait pas d'ailleurs puisque c'était une oeuvre essentiellement opératique comment dire ça il a eu beaucoup de difficultés à écrire pour les voix et plusieurs voix avec orchestre je pense qu'il se sentait pas à l'aise dans ce dans ce cheminement bon alors ce qui est très important également à retenir c'est que je vous ai parlé de Bizet mais il y a un autre il y a un autre grand ami vraiment c'est Jules Massonet alors j'oublie un peu les photos voici à qui voilà Georges Bizet photographié par Nadar qui était le grand photographe de l'époque et voici Jules Massonet et Paul Lacombe a ceci de remarquable c'est que comme monsieur de Très qui est un monsieur avec plein de tact plein de etc Paul Lacombe est un peu comme ça c'est à dire que il touche les gens avec une espèce de générosité comme ça il envoie des partitions à Massonet il lui envoie pour entrer en contact avec lui une dédicace de deux sidiles en 1869 mais Bizet ne les recevra qu'après la guerre et oui puisqu'en 1870 éclate la guerre avec la Prusse c'est la mobilisation générale le 19 juillet 1870 et Paul Lacombe va être mobilisé il va être mobilisé dans le camp de Graveson au camp des Alpines dans les bouches du Rhône où il ne va pas y rester longtemps il va y rester deux mois janvier-février mais parmi les hivers les plus rigoureux de cette année-là et il va monter la garde pensez donc c'est quelque chose qui est bien pour lui et quand la guerre se termine les théâtres ferment parce que c'est le locus de Paris et Bizet écrit à Paul Lacombe qu'il ne sait pas comment il va pouvoir faire pour vivre puisque les théâtres ferment et que c'est son gagne-pain alors que notre ami Lacombe lui il a sa fabrique de draps donc vous voyez on est quand même dans deux univers un petit peu un petit peu opposés donc c'est théâtre ferme et ils n'ouvriront qu'après le blocus de Paris et le 17 mars 1871 le contact est rétabli avec Jules Massonet je ne sais pas si vous savez mais pendant le blocus de Paris on faisait passer des montgolfières pour faire acheminer le courrier donc on ne devait pas passer beaucoup dans la capitale et donc le contact est rétabli il y a des lettres de Massonet envoie des lettres de remerciement à Paul Lacombe et Massonet vient à Carcassonne en avril 1871 il arrive par la gare et il vient passer une journée à Carcassonne et une information que j'ai eue et que je suis heureux de vous livrer c'est que la femme de Massonet était la nièce de Violet le Duc donc elle elle le connaît un peu Carcassonne par son oncle par rapport aux restaurations bien sûr qu'il y a fait et Jules Massonet et sa femme sont accueillis chez Paul Lacombe donc chez Paul Lacombe c'est très simple on y entre par un petit jardinier sur le devant par rapport à la maison que vous avez vue et quand on est rentré il y a un immense escalier qui monte avec un couloir et qui desserve des pièces et dans la description du livre de Léon Moulin de 1924 on sait comment était chez Paul Lacombe c'est à dire que vous avez une immense tapisserie des Flandres dans l'escalier qui accède aux autres pièces et vous avez le cabinet de travail de Paul Lacombe où il y avait un magnifique piano et rare avec une grande bibliothèque le portrait de son père il y avait également moi j'aime bien dire des choses comme ça il y avait également une sculpture de Boucher Alfred Boucher que Paul Lacombe a donnée à la bibliothèque municipale au musée des Beaux-Arts de Carcassonne voilà et il y a trois ans je suis allé voir madame Ménard qui a fait des recherches et elle ne sait absolument pas où est passée cette sculpture voilà c'est fort dommage voilà pour l'anecdote et donc ce cabinet de travail il y a plein de faïences etc et ils vont faire de la musique pendant toute une après-midi enfin pendant deux heures ils vont faire de la musique et puis Massonnet repartira et c'est à partir de ce moment là que ce n'aura vraiment une amitié profonde et sincère entre les deux entre les deux compositeurs Paul Lacombe est vraiment on peut dire fan de la musique de Jules Massonnet et il place Jules Massonnet au firmament des compositeurs pour ce qui est de la musique pour la musique d'opéra en 1871 toujours le 25 février se crée la Société Nationale de Musique alors pourquoi se crée cette société tout simplement parce que jusqu'à présent l'ensemble des théâtres était tenu par la vieille garde de compositeurs Boël Dieu Aubert et tous les autres et comme des gardiens du temple ils ne voulaient pas partir et ils ne voulaient pas jouer la musique des jeunes compositeurs et vous avez également à cette époque le qu'on appelle ça le Didier Barbely qui vient de la musique Jacques Offenbach qui oui il faut dire les choses telles qu'elles sont Jacques Offenbach a fait de la musique commerciale de son époque et il tenait il avait un théâtre qui était à lui il faisait jouer les chanteurs qu'il voulait il avait son propre orchestre et on ne jurait que par par Offenbach et lui aussi empêché d'une certaine manière les jeunes compositeurs pour l'exemple Offenbach avait lancé un concours et un concours avec un livret le docteur Miracle et il y a eu deux finalistes dont Georges Bizet et c'est Georges Bizet qui a gagné et alors le prix c'était cette oeuvre là a été jouée dans mon théâtre pendant un certain nombre de fois etc sauf que on ne l'a pas jouée un certain nombre de fois et puis voilà donc c'est un peu tout ça qui a été dénoncé et donc toute cette jeunesse Bizet Dubarc et d'autres ont créé la Société Nationale de Musique justement pour faire des concerts et faire valoir leur propre leur propre tendance musicale cette Société Nationale de Musique s'appelle à une devise Ars Gallica vous le voyez peut-être ici je ne sais pas si vous le voyez bien il y a écrit Société Nationale de Musique et à l'intérieur il y a Ars Gallica ce qui veut dire tout simplement il n'y a d'art que la France alors pourquoi ça tout simplement parce que dans les statuts de la Société Nationale de Musique ne pouvaient être ne pouvaient y appartenir que des Français ne pouvaient y jouer de la musique que française alors pour quelle raison tout simplement parce que la France avait été sorti de la guerre avec la Prusse et donc il y avait cet cet antagonisme dont ces créateurs ne ne voulaient pas et donc ils voulaient certainement se protéger de ça mais cette Société Nationale de Musique qui au départ vivote un petit peu parce qu'elle n'a pas de subvention ce sont des gens simplement qui sont adhérents comme une association et qui auront le droit de pouvoir jouer bon donc par contre elle fait germer de nouvelles idées musicales une nouvelle approche de de la musique Paul Lacombe va bien entendu être un des membres fondateurs de cette Société Nationale de Musique il a été sûrement parrainé par Georges Bizet et Massonet c'est un véritable laboratoire musical et Lacombe va y faire connaître ses oeuvres et les faire jouer alors dans un premier temps ses oeuvres sont jouées mais lui il n'est jamais là c'est à dire que la société n'a pas beaucoup de moyens donc dans un premier temps les oeuvres orchestrales on les joue en réduction piano et c'est Saint-Sans qui au piano va jouer va jouer une ouverture de Paul Lacombe ou à quatre mains avec du parc lors d'un concert voilà le premier concert à la Société Nationale de Musique c'est à la salle Playel les pièces pour quatre mains et le premier trio de Paul Lacombe avec un bon succès critique et à partir de ce moment là Paul Lacombe décide chaque hiver d'aller à Paris de novembre à avril voilà jusqu'à après jusqu'à 80 ans il va à Paris il écrit sa musique l'été au printemps à la Forge ou dans sa maison de Carcassonne et ensuite il va à Paris porter sa musique pour qu'on la joue 1873 on joue sa deuxième sonate pour violon et en 1874 il propose à Bizet son ouverture symphonique qui sera sa première oeuvre pour orchestre je vous lis la critique de l'époque parue dans la Gazette musicale de Paris M. Lacombe est encore peu connu en dehors d'un cercle restreint d'artistes on a guère entendu parler de lui c'est cependant l'un des musiciens les plus solides de notre jeune école et il figurerait certainement avec avantage parmi ceux qui sont à la tête du mouvement s'il n'habitait pas une petite ville de province à 200 lieux de Paris voilà c'est tout à fait symptomatique de Paul Lacombe c'est à dire qu'il est tombé dans l'oubli tout simplement parce qu'il n'a jamais voulu aller habiter à Paris c'est aussi simple que cela et cette cette propulsion je dirais de Paul Lacombe bon il rencontre Bizet il écrit de la musique il a de bonnes critiques la société nationale de musique se crée il y a un laboratoire il peut il peut absolument comment dire ça faire vaguer ses oeuvres etc et puis patatras et patatras c'est quoi et bien c'est la mort de Bizet le 3 juillet 1875 Bizet meurt son mentor meurt Bizet en voulant aller nager dans la Seine et bien il va prendre froid et puis il va mourir voilà donc c'est une catastrophe puisque d'abord humaine puisque Paul Lacombe était très attaché à Bizet et puis surtout Bizet lui ouvrait énormément de portes voilà mais ça n'empêche pas quand même qu'il continue il crée une suite pastorale en 1861 à opus 31 qui sera jouée au concert colonne le 7 novembre 1875 c'est la première oeuvre d'orchestre exécutée et il a 4 mouvements matinée dans les bois idylle danse et marche rustique alors je vais vous faire proposer de vous en faire écouter un petit passage de chaque mouvement je dois vous dire que dans le 4ème mouvement marche rustique je vous signale que vous allez entendre un chant que Paul Lacombe a repris qui s'appelle la chanson du boyer est-ce que vous connaissez quand le boyer vendait laura plantait son aguyado bon voilà et Paul Lacombe qui était un langotossien invétéré a mis et il le fera très souvent a repris cette chanson populaire dans le 4ème mouvement de sa suite pastorale donc je vais demander à monsieur Detray de me lancer la plage 1 et quand je vous dis d'arrêter vous passez la plage 2 et ainsi de suite merci donc messieurs ce sont des instruments virtuels que j'ai rentré comme je vous ai dit bien sûr c'est l'emploi des flûtes du haut bois toujours dans la musique de Lacombe cette poésie cet éveil à la nature puis là vous avez ce qu'on appelle un crescendo naturel par la joue des instruments le thème progressivement rentre je vous demanderai de mettre le 2 alors bien sûr puisque c'est une suite pastorale elle reprend des thèmes anciens dans jadis ancré dans le folklore populaire ça n'a rien à voir avec la suite pastorale le chavrier par exemple c'est autre chose à la suite de la suite Vous pouvez même mettre un 3. Voilà la chanson du Goyer. ... 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 qu'il faudrait remasteriser sûrement, mais elle a un avantage, c'est qu'elle vous fait entendre ce qu'ont certainement entendu vos grands-parents, vos arrière-grands-parents à une certaine époque. Voilà, mais c'est quand même très plaisant comme musique, c'est très frais. Et j'ai eu une surprise il y a quelques mois, c'est que j'ai regardé un documentaire qui traitait des artistes sous l'occupation et au bout d'un moment il y a la voix off qui dit, voilà, et pendant ce temps, en 1940, au conservatoire, les élèves de danse du conservatoire de Lyon se produisent sur scène, et puis ils dansent, et puis on entend. Alors bien sûr, je voulais souffler à la voix off, mais tu vas dire, c'est du Paul Lacombe, non, elle ne l'a pas dit, elle ne devait pas savoir, mais c'était quand même un heureux hasard pour moi. Voilà. Ensuite, donc, il écrit une troisième et dernière symphonie en 1886, dont l'accueil sera assez mitigé, et qu'il choisira de ne pas faire publier, enfin de faire imprimer. Donc, il écrit trois symphonies, la première, on choisit nos archives nationales, la première symphonie, il reste des bribes de partition, la deuxième, elle est complète, et la troisième, il y a quelques pages, des pages de manuscrits, voilà, donc on ne peut pas reconstituer ni la première, ni la troisième symphonie, ce qui est fort dommage pour l'étudier. En 1887, il obtient le prix Chartier pour l'ensemble de sa musique de chambre. En 1889, il écrit une rhapsodie pour violon et orchestre, qui sera jouée en Allemagne par un grand concertiste de l'époque, qui s'appelle Henri Marteau. Et en 1890, une pièce majeure pour piano et orchestre, la suite Opus 52, qui dédie à Isidore Philippe, qui est aussi le grand pianiste de cette époque, qui sera couronné à la Société des compositeurs, elle sera jouée à la Salle Errard, à Monaco, à Lille et à Toulouse. Cette suite, Opus 52, a été jouée à Carcassonne en 1960 par Gisèle Kuhn au piano, et l'orchestre de Carcassonne, des concerts philharmoniques dirigés par Georges Cotte, tiens, voilà un aussi dont on pourrait parler dans Les artistes disparus, puisque Georges Cotte a été bandagiste de son état, mais il n'était pas que ça, c'était un peintre, c'était également un chef d'orchestre, et c'était également un compositeur qui a écrit un requiem, le requiem de Georges Cotte, malheureusement qu'on a joué, qu'on ne chante plus, voilà, puisque malheureusement l'harmonie de Carcassonne ne joue plus, ce genre de répertoire, et donc elle a été jouée au Festival de Carcassonne en 1960. Donc je vous propose d'en écouter quelques mesures. Donc alors là, il me faut envoyer la plage 10. Donc là, bien sûr, ce n'est pas l'enregistrement de 1960, parce que je pense qu'elle n'a pas été. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 ne vous pouvez pas écouter le motif de l'aubat de Britanniaire qui revient, parce que sinon on va finir à minuit. Mais voilà, donc c'est le crépuscule de sa vie, il continue encore à écrire, un dialogue sentimental en 1951. On entend certaines de ses œuvres qui sont jouées à la TSF à l'époque, parce que sa nièce, Jeanne Serre et sa mère, Thérèse Lacombe, Serre, Forontou pour faire entendre cette musique à la TSF, et il participe au concert carcassonné donné par Michel Myre au Square Gambetta. Alors Michel Myre, c'est le premier violon des concerts L'Amoureux, grand ami de Paul Lacombe, qui a écrit de la musique, qui a fait toujours la promotion de Paul Lacombe, et qui a dirigé la société lyrique Sainte-Cécile de Carcassonne, qui a été professeur de musique au lycée Stanislas, qui a formé énormément de musiciens à Carcassonne, dont la maison se trouvait boulevard du Canal, qui est aujourd'hui le boulevard de Varsovie, et presque à côté du café Barthes, le rugby. Et voilà, et donc il n'y a pas de note de rue à Carcassonne, à Michel Myre, et voilà, complètement oublié. Voilà. Donc, Paul Lacombe meurt dans la nuit du 4 au 5 juillet 1927, d'une congestion pulmonaire, je pense que sans ça, il aurait pu encore vivre encore longtemps. Et donc, à son enterrement, le cortège part de sa maison et va rejoindre la cathédrale de Saint-Michel, où l'on joue tout au long du parcours cette marche dernière que vous avez écoutée. Et à l'orgue de la cathédrale Saint-Michel, on joue les petits préludes qu'il avait composés à l'orgue, et puis, voilà, vous voyez, j'ai oublié des diapos parce que je suis très bavard. Voici Paul Lacombe à son piano, donc, là où je vous disais, dans son cabinet de travail en 1884. Ah oui, ça marche, ça faisait bien. Alors, donc, voilà, l'œuvre d'Alfred Boucher, elle est ici. Voilà. Donc, c'est richement paré, vous voyez, c'est... Voilà. Ça, c'est... Alors, ça, je vais vous en parler. Donc, ensuite, on innume Paul Lacombe au cimetière Saint-Michel, où est la tombe aujourd'hui. Quand vous rentrez, c'est de suite à droite, vous comptez à peu près 4 ou 5 tombes, c'est sur la gauche, pardon. Voilà. Et ensuite, on va faire une souscription. L'Association des Amis de la Ville et de la Cité, présidée par Frédéric Lotte, qui est un industriel, qui fait, je le coup, de la brasserie, il fait de la bière. Et Frédéric Lotte est aussi le président de la société des concerts philharmoniques de Carcassonne. Et il va lancer, c'est son grand copain aussi, à Paul Lacombe, il va lancer une souscription pour faire ériger un monument à l'honneur de Paul Lacombe et une plaque. Donc, cette plaque qui se trouve rue de la mairie, sur sa façade. Et ce monument, qui a été sculpté par Parer, qui est mis juste en 1929, à côté du kiosque, dans le square Gambetta. Quand on a détruit le square Gambetta en 1944, les Allemands l'ont détruit, on détruit le kiosque. Ensuite, le monument Paul Lacombe a trouvé une place dans le nouveau square Gambetta, sur la droite, là où il y avait des toilettes à l'époque, quand on rentrait dans le square. Quand on a rancé le square en 2003 pour faire un parking souterrain, ce monument est allé dans le petit jardin en tenant à la chapelle des Jésuites, l'auditorium, où il se trouve en compagnie du monument à Déoda de Saint-Verac. Donc, il y a eu une souscription et beaucoup de compositeurs en France, de gens de musique, qui ont donné de l'argent. Là aussi, j'ai pu redétricoter toute cette souscription parce qu'à la bibliothèque municipale, tout ceci était dans un petit sabot, comme ça, avec des feuilles, n'importe comment dressées. Voilà, il a fallu dépouiller tout ça pour savoir un peu comment ça se logeait. Voici donc la plaque à Paul Lacombe. Ici vécu et mourut le compositeur Paul Lacombe, né à Carcassonne, 1837-1927, dans cette maison et composant la plupart de ses œuvres. Donc, voilà, c'est cette plaque que j'ai tenue à ce qu'elle soit, bon, la photo est ancienne, mais à ce qu'elle soit nettoyée, ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est le tombe à Paul Lacombe, qui n'est plus dans cet état puisqu'elle a été récemment, elle a été très très bien nettoyée par un descendant d'une branche de la famille au cimetière Saint-Michel. Voilà pour la... voilà pour la... pour la dernière vue. Voilà. Donc, cette conférence s'achève. J'ai essayé d'être le plus concis possible et le moins bavard, mais c'est quand même très difficile. donc, je vais passer le micro et s'il y a des personnes qui veulent me poser des questions et je sais qu'il y en a voir, eh bien, vous avez la parole. Je ne vais pas poser une question sur ce que vous venez de dire, mais peut-être sur une annonce que vous avez faite il y a quelques semaines ou quelques mois sur la participation dans la... l'application d'œuvres de Paul d'accord ? C'est-à-dire que il y a... la programmation du festival Radio France qui m'a contacté et qui avait entendu parce que j'ai fait... j'ai donné deux concerts au festival de Carcassonne, un en 2010 et un en 2011 le premier où je chantais des mélodies accompagnées au piano et le second où il y a eu une première partie piano-chat et une deuxième partie où j'ai fait venir des collègues de l'Opéra de Limoges qui ont joué la sonate pour piano et violoncelle et il se trouve que la programmation de Radio France a entendu cette sonate pour piano et violoncelle que j'avais mis sur Youtube et ils m'ont téléphoné et ils m'ont demandé parce qu'ils voudraient la jouer au festival de Radio France et si j'avais la partition donc je leur ai fourni la partition et le 15 juillet prochain au Corom à Montpellier dans la salle Pasteur deux instrumentistes vont jouer la sonate pour piano et violoncelle de Paul Lacombe une oeuvre qui ne s'est pas jouée depuis un siècle et puis on n'a pas joué à Montpellier d'oeuvre de Paul Lacombe comme partout depuis un siècle donc c'est une réelle satisfaction que de voir cette programmation enfin faite au festival de Radio France sachez également que dans le cadre de mon travail j'ai chanté Der Freischutz à l'Opéra de Limoges qui a été enregistré en direct sur Radio Classique il y a moins demi et que à cette occasion j'ai rencontré Alain Duhaut à qui j'ai donné mon livre qui ne connaissait absolument pas Paul Lacombe d'ailleurs il était là avec Étienne Moujotte qui est le directeur de Radio Classique et donc je lui ai indiqué que Paul Lacombe allait être joué au festival de Radio France et voilà et donc il a pris le livre j'espère que j'espère qu'il l'a lu ou qu'il est en train de le lire et que en tout cas c'est tous les jours des petites des petites graines que nous semons ça et là et comme la rousse je sème à tout vent espérons que la récolte sera pour bientôt donc si vous avez des questions M. Blanco il va poser une question pour me coller allez oui non je ne vais pas te mettre en difficulté est-ce que tu peux nous chanter le refrain car les bouillets oh ben les gouniches passent les gouniches passent on va se cantat on a fait ah nous les gouniches passent oh ben ah non je ne chante pas non 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 hier j'ai chanté la cantate 21 de Bac et puis la mise du couronnement à côté de la souterraine dans la creuse et je repars demain matin à 9h pour chanter la même chose demain soir à Guéret vous voyez et puis après demain je le chante à Limoges voilà donc j'ai j'ai vraiment tenu à venir ici pour faire la conférence et voilà parce que moi je suis admiratif de tout le travail que font tous ces bénévoles ici avec si peu de moyens si peu de communication et ils mériteraient un soutien énorme ils ont le soutien du coeur mais le soutien du coeur ça ne fait pas tout et bon voilà et moi je trouve ça c'est des champions quoi surtout dans une ville comme Arzins il y a si peu d'habitants vous disiez que c'était uniquement dû au fait qu'il n'était pas monté à Paris qu'il n'avait pas été reconnu mais c'est pour tous les compositeurs de la sorte ou que ça s'applique comme à lui parce que quand même il avait bon il avait des connaissances il n'avait pas pu dépasser le cadre de la région non je pense que comment dire ça dès lors que l'on veut trop régionaliser quelqu'un finalement on l'abaisse et comment dire ça quand vous regardez quand vous regardez les comment ça s'appelle les alors après vous savez quand quelqu'un est mort quand quelqu'un est vivant on ne se coupe pas de lui mais quand quelqu'un est mort on lui trouve finalement plein de qualité voilà et on s'est aperçu de la valeur de Paul Lacombe quand il est mort à Carcassonne voilà et quand il était là on ne s'en occupait pas beaucoup je veux dire bon il menait sa vie il faisait son truc et je pense surtout qu'il a été c'est surtout le fait qu'il ait été fils unique et qu'il était qu'il s'est senti redevable de travailler pour son père et de garder sa mère etc il n'a jamais voulu aller s'installer à Paris il y est il y est alors au départ il allait à l'hôtel et puis après il allait chez sa sœur Jeanne Serres qui habitait 33 du De Naples voilà mais voilà par contre si vous prenez un compositeur contemporain de Paul Lacombe si vous prenez Manibel Chabrier ils ont deux parcours assez parallèles finalement parce que voilà il y a une autre chose aussi c'est que en France et ça n'a pas changé on ne peut pas considérer en France que vous puissiez être marchand de drap et compositeur de musique et par contre c'est une chose qui se fait très bien en Russie Rimsky Korsakov était soldat et puis il a été un super compositeur et des choses comme ça vous en avez plein Chabrier il travaillait pour l'administration et puis il a fait de la musique mais on lui a souvent reproché que finalement on ne le voyait pas tellement comme musicien puisqu'il venait de l'administration et Chabrier il a un autre point commun avec Paul Lacombe c'est que Chabrier est né à Amber à Auvergne mais il n'y a jamais resté il a écrit à Paul Lacombe si je restais à Amber si je faisais écouter votre pièce à Amber elle intéresserait peut-être l'aliénée du coin voilà et lui il a décidé d'aller s'installer carrément à Paris alors alors c'est certes Chabrier il a joué on joue de sa musique et chaussons aussi on n'en joue pas beaucoup parce que la musique française romantique n'est pas à la mode et en plus il y a une autre chose dans laquelle je n'ai pas parlé c'est que Paul Lacombe n'a jamais écrit de musique d'opéra comique n'a jamais écrit de musique d'opéra or même des compositeurs qui n'ont pas été au niveau de Paul Lacombe comme des Robert Planket qui ont écrit des mousquetaires au couvent ou d'autres qui ont écrit des cloches de Corneville voilà mais c'est passé à la postérité les cloches de Corneville et Paul Lacombe n'a jamais écrit de musique de ce style et donc ça lui a apporté préjudice également il a voulu se conformer à la musique orchestrale finalement ceux qui ressentaient le mieux voilà c'est une des raisons pour lesquelles voilà il serait allé s'installer à Paris et puis sincèrement je n'ai pas vu dans Paul Lacombe une once de snobisme d'entre-gens d'essayer de l'ouvoyer d'essayer de... non non il était très sincère et puis en même temps c'est quelqu'un qui avait l'accent du pays il parlait pas toi oui il parlait pas toi parce que j'ai des lettres où je sais qu'il parle qui parle pas toi voilà donc voilà il y a tout un tas il y a tout un tas de facteurs peut-être qu'il y en a d'autres mais ce sont ceux en tout cas que j'ai découvert dans l'étude que j'ai faite sur lui oui parce que quand on écoute sa musique c'est pas de la pâte de fruit non non c'est pas de la non non c'est pas de la pâte de fruit on peut le mettre à côté d'un chabrier on peut le mettre à côté d'un chausson on peut le mettre à côté de compositeurs comme ça mais en même temps au jour d'aujourd'hui avec les moyens que nous avons Paul Lacombe enregistrerait sa musique il serait dans un studio là enregistrerait sa musique aujourd'hui vous n'avez rien comme enregistrement de musique de Paul Lacombe à part cette obat de printanien qui a été utilisée à maintes reprises donc à partir de ce moment là il est quand même très très difficile même pour moi par exemple je vais voir monsieur Duhault je lui donne mon livre je dis voilà Paul Lacombe c'était très bien mais si j'avais été voir monsieur Duhault je lui ai dit voyez à côté monsieur Duhault je vous passe la deuxième symphonie de Paul Lacombe qu'on vienne enregistrer elle serait certainement passée sur les ondes c'est toute autre chose et aujourd'hui pour enregistrer pour enregistrer une symphonie pour enregistrer ça il faut des moyens il faut des moyens il faut un distributeur il faut toute une machine derrière apparemment il est du mieux enfin mieux connu en Allemagne vous avez dit de son temps il a été de son temps il a été beaucoup plus connu en Allemagne et joué en Allemagne en Angleterre qu'en France ça c'est sûr eux ils se manquaient s'il était de Carcassonne ah oui complètement il se faisait foutu et en Allemagne les critiques étaient tellement meilleures parce qu'il considérait vraiment le compositeur sa valeur intrinsèque et pas d'où il venait qu'est-ce qu'il faisait et tout ça voilà mais aujourd'hui je fais une relation avec aujourd'hui dans le métier il y a des français qui font une grande carrière en Allemagne qui ne peuvent absolument pas faire en France si vous prenez un bariton très très connu dans l'opéra qui maintenant est à la retraite et qu'on voit de temps en temps au Vendredi de Côte de Minervois c'est Alain Fondary et Alain Fondary a commencé sa carrière à l'étranger en France on ne voulait pas de lui ce n'est que quand il a fait carrière à l'étranger qu'en France on s'est aperçu quand même qu'il avait une certaine valeur et donc on l'a fait venir en France voilà et par contre en France on fait débuter des gens qui viennent d'ailleurs voilà c'est un esprit c'est un esprit je remercie de cette excellente conférence je reste médusé je ne connaissais pas du tout j'ai beaucoup appris ce soir ceci dit vous m'avez fait découvrir dans le disque de Symphonie numéro 2 à bout de moins ce qui est très proche de la méditation de Thaïs ah oui et là j'ai fait une découverte alors moi je me pose la question vous pouvez être que vous avez une réponse comment se fait-il que tous ces auteurs français de la fin du 19ème siècle et de la vie d'époque puissent aussi méconnus actuellement en France il y a des très belles très belles pièces qui sont magnifiques est-ce que c'est un type de français à quoi ça tient ? alors vous aviez en France du temps où il dirigeait l'orchestre du Capitole un excellent chef qui s'appelait Michel Plasson Michel Plasson aimait la musique française il faisait jouer la musique française il faisait enregistrer la musique française il faisait chanter des chanteurs français ça n'est pas être chauvin ni nationaliste que de penser ça bon donc il y avait ce vivier il y avait toujours cette et puis aussi des compositeurs qui faisaient aussi découvrir bon au jour d'aujourd'hui Michel Plasson est parti du Capitole il a été remplacé par qui ? par un russe qui fait jouer quoi ? de la musique russe bon voilà alors je n'ai rien contre ça mais je pense que si c'est au détriment de notre musique ça ne doit pas être pensez donc que la musique française aujourd'hui est seulement représentée par une une fondation qui s'appelle la fondation Brusanée qui se trouve à Venise et qui est et qui tient par le grand mécénat d'une riche héritière française qui vit en Italie et cette cette fondation réédite des partitions des livres et fait des concerts voilà mais c'est à Venise et en France la musique française on ne veut pas jouer nous avons tout un répertoire je parlais d'opéra comique magnifique c'est des petits bijoux des petits bijoux d'opéra comique mais c'est c'est dans les placards on ne on ne le joue pas on doit trouver cette musique un peu trop ploum ploum désuète un peu d'offreur bleu oui j'ai beaucoup apprécié votre conférence par contre j'étais un peu déçue parce que vous n'avez fait aucune allusion à l'oeuvre assez copieuse qu'il a fait pour piano et il existe quand même des enregistrements de ces oeuvres absolument il existe il existe alors l'oeuvre pour piano je n'en ai pas parlé c'est un fait mais je ne peux pas parler je ne peux pas parler de tout alors sur l'oeuvre pour piano elle est très très vaste il y a un catalogue dans un ouvrage de Léon Moulin paru en 1917 et il y a également eu un disque qui a été fait par les amis du musée Petier à Limoux en 2010 avec une pianiste qui s'appelle mademoiselle Tranchant qui était professeure au conservatoire à l'école de musique qui s'est maintenu à la Fabrique des Arts je crois qu'elle n'est plus à Carcassonne et qui l'a enregistré mais je ne sais pas si on trouve encore on pouvait trouver le disque chez Bretto mais je ne sais pas s'il y a encore peut-être même il faut se renseigner et c'est une très bonne pianiste et ce disque a un grand mérite c'est effectivement et je vous remercie madame de me la faire remarquer ça n'était pas un oubli volontaire de montrer l'étendue de la musique pour piano de Paul Lacombe ce que je regrette c'est que dans ce département où nous avons un festival remarquable qui s'appelle les Cabardiers jamais on ait mis une oeuvre de Paul Lacombe même avec tout ce que nous avons fait et ce que cette dame a fait on n'ait pas pu faire venir un pianiste concertiste pour jouer au moins une oeuvre de Paul Lacombe ce qui le mériterait grandement et d'ailleurs ce disque avait un bon comment dire ça c'était pour une bonne chose puisque il permettait la récolte des fonds pour ce disque permettait je crois la réalisation d'une fresque en l'honneur de loger il me semble il me semble à Limoux et je crois que ce disque il s'appelle Paul Lacombe en quelques touches ou un truc comme ça voilà donc si vous le trouvez je vous invite vraiment à l'acheter puisque franchement effectivement c'est à l'heure d'aujourd'hui au jour d'aujourd'hui avec les moyens qui ont été les leurs d'une manière d'enregistrement quelque chose qui mérite vraiment d'être dans sa discothèque mais nous espérons nous espérons enregistrer une oeuvre symphonique voilà parce que franchement je trouve que c'est c'est dans la musique orchestrale que Paul Lacombe se réalise le mieux bonsoir vous avez voté l'Opéra tout à l'heure alors de même que Paul Lacombe est trouvé un petit peu dans l'oubli alors peut-être je me trompe je ne sais pas mais il me semble qu'il y avait une contemporaine à lui c'était une grande cantatrice qui était une star à son temps c'était Macalvé est-ce qu'il y a eu des échanges elle aussi c'était une profession elle était d'origine la veronaise elle achète un peu partout donc elle ça n'a pas empêché d'avoir du succès de son temps elle a été complètement oubliée depuis mais bon et est-ce qu'il y a eu des correspondances ou je ne sais pas je n'ai rien trouvé parce que chacun de son côté devait connaître l'existence de l'autre je suppose je n'ai rien trouvé simplement puisque vous faites référence à cette personne il faudrait parler de la musique pour mélodies de mélodies puisque c'est là-dedans qu'elle était susceptible de comment s'appelle de se produire à cette personne les mélodies de Paul Lacombe sont très très nombreuses bien sûr les textes sont souvent d'Armand Sylvestre qui étaient un journaliste Lahore et d'autres il y a des mélodies qui ont été écrites par Achille Oruquette il y a des mélodies qui ont été écrites par Théry qui était professeur Gustave Théry qui était professeur au lycée impérial de Carcassonne quelqu'un qui était très connu en France à cette époque-là et elles sont dédicacées elles sont dédiées très souvent à on s'appelle à des chanteuses qui étaient susceptibles de les jouer Jeanne Batorie et d'autres mais jamais je n'ai vu ce nom apparaître ni en correspondance je ne dis pas qu'elle n'a pas chanté mais jamais j'ai vu celui mais la combe est-on donc un homme qui vient bien de chez nous connaissant bien le lieu de la forge et sachant combien la forge est un lieu fort et un lieu très musical c'est le bruit de l'eau qui arrive en force constamment que ce soit le bruit de la rivière ou le bruit de tous des captages d'eau pour alimenter la forge est-ce que ça a été cet environnement musical se retrouve d'un son ? d'un son ? d'un son de vent oui complètement complètement oui 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 complètement et puis Paul Lacombe comment dire ça il n'y a aucun caractère animal dans ces mélodies par exemple il n'y a pas de ce n'est pas ça qui l'intéresse ce qui l'intéresse c'est les fleurs c'était un botaniste il a planté d'ailleurs il y a un arbre remarquable ce week-end le week-end passé à la forge qui a été je ne sais plus c'est des jardins je ne sais pas trop quoi c'est le 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 qui a certainement planté Lacombe ou son père qui a été voilà la forge était ouverte puisque la forge aujourd'hui est une maison d'hôtes qui a été qui appartient à la famille Cowen et qui sont des gens charmants et qui ont fait de ce de cet endroit là vraiment qui ont vraiment réhabilité ce coin d'une façon remarquable et oui c'était cet environnement c'était cet environnement en fait il y a aussi une anecdote qui n'a rien à voir à ce que vous dites mais ça me vient c'est que le père de Paul Lacombe tous les vendredis je crois il partait à Carcassonne à à cheval enfin en carriole je ne sais pas comment on dit et il partait Calèche merci et il revenait avec la solde pour payer les ouvriers je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait le faire on risquerait de trouver des bandits de grand chemin et il avait il avait donc une soeur Thérèse Lacombe voilà et qui habitait à Paris et qu'elle avait un enfant Jeanne Serre qui n'a pas eu de qui n'a pas eu de qui ne s'est pas mariée et donc ainsi la branche de Lacombe s'est éteinte et j'ai retrouvé où ils sont enterrés ils sont enterrés à Garche dans le 92 j'ai j'ai retrouvé la sépulture etc et dernièrement j'ai retrouvé une une branche du côté des des levavasseurs voilà Granel à Paris qui est le dernier descendant de toute cette de toute cette famille mais la famille des levavasseurs les filles il y a une des filles des levavasseurs qui s'est mariée avec un de la sous-jôle par exemple qui est quand même une famille de 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 monsieur detray a une question donc moi je souhaite vous dire que si vous voulez en savoir davantage sur Paul Lacombe je je vends ma biographie au fond du de de la salle voilà et sinon eh bien je vous remercie d'être venu ça m'a fait plaisir de faire partager ma passion pour ce compositeur et que l'on va essayer de faire perdurer et d'amplifier merci Applaudissements